– Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Près de 100 km de marche en plein cœur du désert marocain, voilà ce qu'ont accompli Malika, Céline, Sylvie et Laurence, une équipe particulièrement soutenue sur les réseaux sociaux, rencontre à la toute fin de cette édition. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Et voici pour les titres. Comme chaque année, le mois de mars rime avec petite enfance. À cette occasion, l'agglomération Grand Saint-Dizier et Des Rées-Vallées organisent de nombreux ateliers, spectacles et événements à destination des 0,5 ans et leurs parents. Sur la thématique, s'éveiller à la culture, à Chevillon, un atelier bébé cuistot avait lieu ce mardi matin. Louis Slarge s'est rendu sur place. Menu du jour, des madeleines. À la médiathèque de Chevillon, une quinzaine d'enfants âgés de 0 à 3 ans ont pu s'essayer à la cuisine. – Qu'est-ce qu'il y avait comme ingrédient ? – Armés de leurs cuillères, leurs fouets et leurs saladiers, tous ont pu profiter d'un moment de rencontre. – Ils ont vraiment partagé. C'est toi tu mesures la farine, toi tu mesures le sucre et donc ils ont su partager, même au plus jeune âge. Donc ça c'est vraiment un moment de socialisation et puis de partager. – L'ambiance est super sympa à chaque fois. Comme chaque premier mardi du mois, la médiathèque de Chevillon anime des ateliers petite enfance comme de la lecture, du bricolage ou encore de la musique. Ces activités sont organisées avec l'aide du relais petite enfance d'Eurville-Bienville. – Il y a des enfants qui n'ont pas forcément de cousins ou de frères et sœurs donc qui souffrent un petit peu du manque de contact avec des enfants de leur âge en termes de compétences et d'éveil. Donc le but c'est de se retrouver, d'être en collectivité, de préparer éventuellement l'entrée à l'école et puis entre adultes de se retrouver aussi, d'observer également l'enfant dans son développement et dans le jeu. – Une fois les madeleines enfournées, place à la confection de la boîte qui servira à les ramener à la maison. Tout au long de ce mois de la petite enfance, la médiathèque de Chevillon organise plusieurs événements. Prochain en date, le spectacle du silence au concert, le samedi 16 mars à 10h30. – À 12 ans et demi, la nageuse Bragarde et Laïa Jacquet impressionnent par ses performances son rêve à elle, aller aux Jeux olympiques comme sa maman l'a fait avant elle. Gaëlle Bossu l'a suivie à l'occasion d'un stage organisé pendant ses vacances portrait. – À l'heure où les derniers rayons de soleil viennent colorer Saint-Dizier, c'est le moment pour Laïa de commencer son deuxième entraînement de la journée. À 12 ans et demi, la nageuse de Saint-Dizier, en classe de 5e, passe environ 12 heures par semaine dans l'eau, par plaisir et par passion avant tout. – Je crois que c'est ma mère qui a commencé à m'entraîner, à m'apprendre à nager et de faire un mieux dur, à faire des compétitions, à gagner. Ça a commencé à m'être ma passion, à nager. Et comme j'adore l'eau, j'adore aller dans l'eau, ça a commencé à être ma passion et mon sport. Comme j'ai commencé à être toute petite, je ne peux plus m'en passer. C'est vraiment une grande, grande passion. – Déjà, quand elle était au Québec, à 7h le matin, elle était déjà sur le bord du bassin. Elle avait quoi ? Peut-être un an, un an et demi. Puis elle demandait déjà d'aller dans l'eau, de jouer dans l'eau. – Mais de la passion de la petite Elaya ont envie de découler des sacrées performances. Dotée de capacités innées bluffantes, la jeune nageuse fait aujourd'hui partie des meilleures françaises de son âge. En décembre 2023, elle est sacrée championne de France Benjamine sur 50 mètres nage libre et 200 mètres 4 nage. Son potentiel de progression est encore énorme. – Sur ses performances de natation, elle est vraiment au-dessus, surtout quand on la voit au quotidien, à l'extérieur, où c'est vraiment encore une gamine qui manque de maturité. Le jour où elle va comprendre les choses et qu'elle va le faire vraiment, parce qu'elle l'aura décidé et parce qu'elle va le faire pour progresser, là, elle va faire un boom énorme. – Je crois que je prends le bon du max, tu es au valage. – Bienvenue. Depuis septembre 2023, c'est effectivement son père, coach au club, qui l'entraîne. Tous les deux se sont fixés des règles, car cette double posture n'est jamais évidente à adopter. – À la maison, c'était papa. Et là, c'est Yann. Donc du coup, on essaie de mettre une barrière un peu comme ça. – Au début de l'année, ça m'a beaucoup dérangée, parce que j'appelais Yann, papa. Et en fait, ça a commencé à assuler papa, que je lui dise papa. J'ai commencé à m'habituer en disant Yann. Mais ça ne m'embête pas trop. – À l'orée de la période charnière de l'adolescence, Elaya tend à mener une vie de jeune sportive de haut niveau. L'an prochain, elle entrera en sport-études-natation à l'Estique de Saint-Dizier. – Si parfois c'est dur de se lever les matins à 6h, et après les soirs jusqu'à 21h, ça passe. C'est dur à vivre, mais ça va. – La nuit est déjà tombée quand Elaya et son père quittent la piscine, fin d'une longue journée. En réalité, à la maison, il n'y a pas qu'Elaya qui aime nager. Chez les jacquiers, on baigne tous dans la même passion. À commencer par les parents. Yann a nagé au niveau national, et Anna, la maman, a nagé à haut niveau pendant une quinzaine d'années. Elle a même participé à deux Olympiades, à Athènes en 2004 pour la Biélorussie, puis en 2008 à Pékin pour la France cette fois. – Voilà, sur ses épaules, c'est ma sœur, ça c'est moi. Et ça, c'est les deux autres filles qui ont fait le relais. On a fait le relais qu'il y a de façon à l'âge libre, pour notre pays à l'époque. Ah ouais, c'est bien éclaté, on est quand même contentes d'être là, ça se voit. Une génétique du haut niveau qui est aujourd'hui refait surface chez Elaya, leur fille aînée. – Ouais, en fait, c'est un peu mon rêve. D'aller battre ma mère, parce que comme elle a fait des grands, grands niveaux, en fait, j'ai envie de faire plus qu'elle, pour m'entraîner, dur pour la battre. – C'est vraiment ton objectif principal ? – Oui, oui. – Même dans la vie, en général ? – Oui. – Si elle décide de reproduire le même chemin, oui, on aura les outils pour les guider, pour les conseiller, pour leur dire, « Nous, on a l'expérience, on pourra mieux conseiller peut-être, éventuellement. » Mais ce n'est pas un souhait obligatoire chez nous, donc c'est vraiment, il faut que ça vienne d'elle. Si elle souhaite, vas-y. – Avec un tel cadre familial, pourquoi ne pas rêver un jour d'un relais olympique, avec sur le plot de départ, les quatre sœurs Jacqui. – Nous continuons notre série sur la semaine de l'égalité. Et aujourd'hui, nous allons vous parler d'un dispositif dédié aux femmes. Depuis octobre dernier, Sport Attitude au féminin a repris ses services à Saint-Dizier. Tous les jours, une quinzaine de femmes se réunissent pendant une heure pour faire une séance de sport gratuite avec une coach. Brigitte Maestrassi a suivi un entraînement. – Allons-y plusieurs fois de sport ! – Ce mardi matin, les femmes se sont activées au gymnase du Centre socio-culturel de Saint-Dizier. Au programme, cardio, renforcement musculaire à l'aide d'un élastique et étirement de fin de séance. Depuis le mois d'octobre, de plus en plus de bragardes participe au dispositif Sport Attitude au féminin, un cours gratuit et réservé aux femmes. – Je trouve que ce sont des cours très dynamiques, très variés. Et c'est là une très bonne initiative. Je veux dire, il y a du renforcement musculaire, du cardio et ça nous permet vraiment d'être bien dans sa tête, de changer d'air. – Ce qui me plaît, déjà la femme, elle est super. Sabrina, il n'y a rien à dire. Et puis bon, on voit du monde et tout. Voilà, on passe un bon moment. – Tous les jours, une séance d'une heure leur est proposée dans différents endroits de Saint-Dizier. Pour assister à ce cours, il suffit juste de s'inscrire. Mis en place par la ville, cette initiative souhaite inciter les bragardes à prendre du temps pour elles. – On peut accueillir effectivement toute personne, que ce soit débutant, super débutant, confirmé. Tout le monde peut venir, de la bonne humeur. C'est ce qu'on recherche d'ailleurs, les femmes ont une heure pour elles. – Pour la semaine de l'égalité, le centre socio-culturel organise également un cours de stretching ce vendredi. – Près de 100 km de marche en plein cœur du désert marocain. Voilà ce qu'ont accompli Malika, Céline, Sylvie et Laurence avec leur équipe Lolo Team. Ces quatre marnaises se sont lancées dans l'aventure Elle marche, le premier trek d'orientation 100% féminin. Bonsoir Laurence. Vous êtes des retours depuis dimanche matin en France. Alors, comment s'est passée cette aventure ? – Cette aventure s'est très bien passée. Ce fut une aventure sportive et humaine très, très intense. Et on est rentrés avec des étoiles plein les yeux et plein le cœur. Des émotions, un florilège d'émotions, des rires, des larmes, de l'excitation, de l'appréhension, parce qu'on n'avait jamais pratiqué la navigation. Mais voilà, on a réussi et puis on est vraiment très, très satisfaites de l'expérience. – Qu'est-ce qui est finalement le plus dur quand on marche dans le désert pendant quatre jours comme ça, l'effort, la navigation ? – Alors, je vais peut-être vous étonner, mais on n'a pas éprouvé de difficultés particulières. On s'était bien entraînés et on n'a pas eu de petits bobos, pas d'ampoules. On a marché donc plus de 25 km par jour et on a capé comme il fallait. Et il n'y a pas eu de gros coups de pompe ou peut-être un petit peu le troisième jour. Et pas de grosse chaleur non plus, en fait. Voilà, on s'était très, très bien préparés. Préparation physique, sportive, préparation matérielle, donc préparation aussi psychologique, parce qu'on a quand même été très soutenus. Et ça, ça nous a beaucoup aidés dans le désert, dans le silence du désert, dans la difficulté. On avait des défis à relever et tout ça a fait que, voilà, ça nous a paru assez fluide. Je ne dirais pas facile, parce que, bon, voilà, il faut quand même marcher. Mais voilà, on a réussi sans mal, on va dire. – Et c'est quoi la journée type durant cette aventure ? Qu'est-ce qu'une journée type ? – Alors, une journée type, déjà, c'est réveil à 6h du matin par le chef avec sa grosse voix. Ils passent dans le bivouac, réveillent les filles, donc tout est préparé la veille, parce qu'il y a des équipes qui partent à 7h30 le matin, les dernières partent à 8h20. Donc, quand vous partez à 7h30, vous vous réveillez, vous sautez dans votre t-shirt, dans vos leggings et dans les baskets. On s'habille, on se prépare très, très vite, pas de maquillage, pas de tout ça. Et on va petit déjeuner. Et puis, après, on prend le sac à dos, on prend de l'eau, un petit ravitaillement qui est offert par l'organisation. Et puis, on se présente, on est appelé sur la ligne de départ avec d'autres équipes. Après les 4 étapes dans le désert, le trek s'est terminé sur une journée de solidarité. C'était quoi le programme de cette journée ? Alors, l'association Le Défi du Coeur, qui organise le trek, effectivement, propose aux trekkeuses, sur une 5e journée, d'intervenir dans un village qui était proche du bivouac, c'est le village de Ramlia. Et on est arrivé à 3 centres aqueuses pour des actions très, très concrètes. Alors, la première chose, c'est que déjà, chacune d'entre nous avait apporté des dons. Alors, des dons plutôt sur des produits d'hygiène ou pour l'école, des fournitures scolaires. Il y a eu des ordinateurs de fournis à l'école. Qu'est-ce que vous aviez amené, vous ? Alors, nous, on avait amené des crayons, des petits jeux et des livres. Voilà. Et puis, des brosses à dents aussi avec du dentifrice. D'ailleurs, il y a une dentiste qui est intervenue dans les deux classes du village. C'était un village très prouvre du Sahara, de 60 habitants. Donc, elle a montré aux enfants comment se brosser les dents. Et on a distribué des kits dentaires. Dans la cour de l'école, on a planté des poteaux de foot. Donc, on a creusé des trous, on a planté des ficus. Et sur les murs de l'école, on a peint deux fresques. Et dans le village, on a participé à la réfection de maisons un petit peu délabrées. On a commencé à refaire un mur et puis on a fait le toit d'une maison. Et toutes ces actions-là vont continuer grâce à l'action de l'association. – Donc, une démarche partie et solidaire. – Voilà, vraiment solidaire. Alors, la solidarité, c'est la solidarité près des populations marocaines qui ont besoin. Mais la solidarité, on l'a vécu aussi sur le bivouac, dans l'équipe. Et puis, avec les 300 participantes. En fait, on était une équipe de 4, mais une équipe de 300. – On l'a dit, vous êtes revenue en France depuis dimanche matin. Comment se passe le retour à la vie normale ? – Alors, le retour à la vie normale, je vais vous dire que c'est un petit peu difficile de se reconnecter à nos vies de femmes. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est aussi un trait 100% féminin. C'est-à-dire que Corinne Perron, l'organisatrice, elle veut permettre à des femmes de se déconnecter de leur vie de maman, de leur vie active, pour pouvoir vivre des choses comme celle-là, pour pouvoir oser se dépasser, sortir de sa zone de confort. Là-bas, comme je vous ai dit, on navigue à la frontale. Donc, on n'est plus du tout les femmes qu'on est chez nous, à la maison ou au travail. Et la reconnexion n'est pas simple. On est un petit peu… on tourne un petit peu au ralenti. Puis, petit à petit, on reprend nos repères. La vie a repris hier. Donc, voilà. – Vous étiez, rappelez-moi, à peu près 75 équipes, c'est ça ? – Oui, 75 équipes de 4. – OK. Très bien. Eh bien, ce sera le bout de la fin. Merci beaucoup, Laurence, d'être venue répondre à nos questions ce soir dans le 15 Minutes Info. – Merci. – C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis dans un instant. Les prévisions météo de demain. Prochain point sur l'info, ce sera demain à 19h dans votre 15 Minutes Info. Très belle soirée à tous. Restez avec nous, l'info continue. Toute l'actualité en continu, à retrouver sur notre site Internet et notre application mobile. Retrouvez-nous également sur les box Internet Orange, Free et Buick Telecom. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –